Bon bah effectivement ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas vu Je vous retrouve avec une tête un peu fatiguée Pour vous de vous situer un peu, on est le 1er novembre, le jour que je filme Il est à peu près 21h et quelques J'ai pas tourné depuis un bon moment J'ai une vidéo à monter qui est là depuis, oulala Depuis un très long moment aussi Ces derniers temps j'avais pas trop envie de filmer Et surtout c'était pas le manque d'envie de filmer C'était surtout pas la motivation de me faire les montages J'avais fait une vidéo Halloween, ça me semble pas ouf Donc du coup je ne l'ai pas voulu la monter Et je vous ai mis des photos sur Instagram D'ailleurs le petit Instagram, j'essaierai de le mettre ici Mon compte Instagram c'est le style de Stélinette comme le nom de la chaîne Mais là je ne suis pas là pour vous parler de blabla, Halloween, machin Pour moi je suis déjà à Noël Je vais essayer de repartir sur des vidéos de Noël un peu sympa Je n'ai pas trop encore toutes mes idées Mais voilà Donc là je vais vous présenter les deux des trois coffrets de Noël De I Love Revolution Donc il y a le premier qui est celui-ci Qui était d'une valeur de j'arrondi à 35,34,99€ Et le plus gros qui était à 54,99€ Voilà Donc déjà je vous les montre comme ça On va les ouvrir Bon j'ai juste vérifié que tout était en ordre Parce que bon Je les ai reçus dans un état plus que douteux D'ailleurs j'ai un des cartons Qui est légèrement abîmé Donc on a tout ça Mais je vais vous montrer en détail en vrai Donc ça c'est des cartons que je vais garder Parce que autant les tablettes Je les gardais plus pour la déco Là je vais vraiment pour les garder Pour ranger du maquillage Ranger des choses Sachant que Je ne sais pas si vous savez Je cherche un appartement au jour d'aujourd'hui Je cherche toujours en tout cas J'ai des pistes Donc je vais avoir besoin de ranger mon make-up Et Dieu sait que j'en ai à ranger Donc voilà Donc dans ce coffret On a un Fixing spray Et c'est le chocolate milk Alors je n'ai pas senti Je vais juste ouvrir comme ça Pour Hum ils sont bons Ça sent le chocolat au lait Bon un peu synthétique Un peu chimique Mais ça sent le chocolat au lait Donc c'est plutôt pas mal Alors Donc j'enlève tous les cartons Ce sera plus simple Et en même temps Je vais me permettre de demain De tester Ces palettes J'espère que dans la semaine A partir de mercredi normalement Tout va bien Je commence à 19h Donc je pourrais vous tourner Des make-up Dans mon salon Donc la lumière Ce ne sera pas aussi bien Ou dans la salle de bain Je ne sais pas Je verrai Donc il y avait Cette grande palette Avec comme si c'était Un chocolat Une tablette de chocolat Mais toute lisse Parce qu'elle est en carton Ce n'est pas comme les autres Qu'on connait d'habitude Donc je vais vous la montrer Il y a un grand miroir Je ne vais pas vous montrer un miroir Parce que Je n'ai pas envie de voyer Le bordel de ma chambre Voilà Alors je la trouve super jolie Un peu Un peu nude Mais est colorée quand même Donc voilà J'ai hâte Je vous fais quelques swatchs quand même Ouais On va swatcher ce petit mauve Qui est là Qui me paraît Super intéressant Et ce vert anis Qui est là Donc ça fait un brillant Un mat Donc ils sont plutôt pas mal Bon bah le vert Comme je m'attendais Il est un peu pâle Mais voilà C'est un swatch Et ce n'est pas non plus Fifou les swatchs en général L'avantage c'est que cette palette Elle est assez complète Il y a Un beige Qui est à peu près dans mes teintes Donc c'est parfait Un noir Qui est là Puis après ça permet de faire tout Vous avez du sombre Du clair Vous avez du mat Je pense qu'elle est relativement Bien équilibrée J'ai hâte de tester J'ai hâte de vous faire quelque chose Avec Parce qu'elle est vraiment Très très jolie Après Ce coffret là Il est quand même Très complet Il y a pas mal de petites choses Beaucoup de cartons En même temps Ça calait les palettes En fait Ça calait tous Enfin Ça calait les palettes C'est pas des palettes Qui calaient vraiment Bon Alors nous avions Je vais vous d'abord Montrer les petites choses Trois petits pinceaux Un un peu fluffy Comme ça Pareil C'est à l'oeuvre révolution Donc bon Le pinceau en lui-même C'est Enfin les poils Ça a l'air d'être plutôt doux A voir Mais le manche C'est du plastique Tout bête Un pinceau plat Un peu fluffy C'est plutôt sympa aussi J'ai hâte de les utiliser Puisque bon Je sais que j'en ai un Et j'en suis plutôt contente C'est un pinceau Un peu comme ça Mais un peu plus court A voir S'il est aussi bien Et un pinceau Un peu liner Biseauté A voir Un petit miroir de poche Donc bon Voilà C'est un miroir de poche Ça je suis pas Super contente d'avoir ça Parce que ça m'intéresse pas trop Mais bon C'est toujours bien à prendre Deux petits Lacs à lèvres Alors Est-ce que c'est des gloss Oui c'est des gloss Lips gloss Donc vous avez la teinte Berry Et la teinte ginger Je vais vous les swatcher Qui sont quand même Alors en général Les produits lèvres De la marque Je suis pas fan J'en ai plusieurs Et je suis pas Méga fan A voir Alors le ginger Il sent le chocolat Cela dit Tous leurs produits lèvres Sentent le chocolat Ou le caramel En fait Et le berry Qui est plus en transparence En fait Alors vous avez Le ginger Qui est un Un beige Un peu orangé En fait Qui tire Voilà Qui est Ici Donc ça c'est le ginger La lumière est pas très bonne Donc Mais Il tire un peu Un beige Orangé Et le berry C'est un gloss Tout en transparence Avec un léger Teinte rosée A voir sur les lèvres Nous voulons avec Le confinement Avec le confinement Que je raconte Avec le masque Bof quoi Parce que c'est pas C'est pas du matin Donc certèrement A mon avis C'est pas sans transfert Ça va pas tenir de ouf A voir Après nous avons Cette petite palette C'est la Ginger of Orange Donc au début Je pensais que c'était La même qu'ils avaient Parce qu'on en a une orange Et en fait C'est la ginger orange Et elle est comme ceci Plutôt pas mal C'est si Je l'aime bien Dans les tons un peu C'est du nude C'est clairement du nude Elle est dans les tons Orange Rosé Mais plutôt pâle Vous avez du foncé Et du clair Aussi Là vous avez Un petit beige Légèrement irisé Pour le Dessous de sourcil C'est plutôt pas mal Après vous avez Des brins Qui sont quand même Très intenses Pour intensifier Le côté Ouais le coin Externe de l'oeil Donc ce qui est très bien Vous avez là Il y a celui là Enfin voilà Vous avez quand même Plusieurs qui sont Oups Ça sert à rien De voir le bazar derrière Comme je dis Je pense qu'elle est Quand même intéressante Je vais swatcher Le orange light Donc c'est un orange mat Et un Et le Splendour Donc c'est un marron Pardon Avec des sous-tons Un peu prunes Donc lui Et lui Oh Ils sont magnifiques L'orange est Vraiment magnifique Très très joli Oui le brun En fait c'est un Un peu cuivré Un peu orangé En fait Mais j'aime beaucoup Après Il y a Cette-ci Donc c'est Attendez Je vous montre bien La berry meringue Avec mon super accent Et Donc elle est Pareil Plutôt neutre Et par contre Elle est plutôt Dans les tons rosés Clairement rosés Et c'est pas mal Je déteste pas Après C'est pas forcément Mes palettes Bref De la marque Sachant que Ceux qui me connaissent Cette gamme Je les ai presque toutes Il m'en manque Réellement En ancien Modèle Deux Et j'ai vu Deux qui apparaissent Qui sont sortis récemment Donc ça ferait 4 Et Si j'arrive à trouver La palette D'Halloween Qui me manque De la gamme Parce que c'était Une tablette de chocolat Aussi Je pense que Je me laisserais tenter Alors Celle-ci Bah pareil Vous avez du beige Vous avez du brun foncé Pour faire le Haute sourcil Et le coin externe Pour Non Je pense qu'on peut faire Des jolies choses avec Parce qu'elle est vraiment Très mignonne Je vais swatcher La teinte Meringue Celle-ci Pour le mat Et Et le soufflet Pour le Satiner Alors c'est crémeux Sous le doigt En tout cas Pas de problème On swatch C'est plutôt pas mal A voir maintenant Sur les paupières Bien entendu Ouais J'ai hâte J'ai hâte J'ai hâte Alors je pense pas Tester tout en vidéo Parce qu'il y en a Quand même beaucoup Mais je pense J'essaierai de vous faire Des petits looks Sur une semaine Ou quelques jours Avec les mêmes palettes Sur insta Donc si vous n'avez Pas loupé ça Rejoignez moi Sur mon instagram D'ailleurs J'essaie de faire des efforts De mettre des vidéos Enfin De faire des stories C'est plutôt rare Mais j'essaie de faire Au moins des photos Donc voilà Après vous avez La petite La mini La violette crush Donc elle est plus claire Que la violette Qu'ils avaient En grand format Enfin comme ça Et elle est vraiment Intense intérieure Elle est vraiment belle Alors ça je crois Que c'est ma preuve De ce qu'offrait Je pense que c'est ma preuve Alors pareil On va faire deux Un mat Un irisé Donc là elle est un peu Moins complète Parce qu'il n'y a pas De beige Mais bon Je pense qu'on peut En dégradant On peut Arriver à faire quelque chose Avec un Si on a notre Un petit truc à côté Je pense que ça peut être faisable Alors il n'y a pas de nom Sur celle-ci par contre Les noms sont derrière Je crois Ou je ne sais pas Parce que Il y a des numéros Mais c'est tout On va prendre Ce petit violet-ci Et en irisé Je vais prendre D'enfoncer Ce gris-là Donc Ça ne se relève pas très bien Mais en même temps Les pannes sont assez petites Donc voilà J'aime beaucoup J'aime beaucoup Beaucoup Bon au doigt C'est pas ouf Le violet Mais bon Je me dis C'est qu'au doigt A voir en vrai Enfin sur les paupières Vraiment à voir Après On a Une palette D'highlight Alors je crois C'est les deux highlighters Et c'est la Champagne Truffle Comme ceci Ouais Alors par contre Les highlights Pour moi ça va être Clairement trop sombre Ils sont Ils sont très jolis Mais c'est trop foncé Pour ma peau Par contre Je pense que je m'en servirais En coin Interne Pour illuminer Moi je m'en servirais En fard à paupières On va aussi Les swatch C'est crémeux Clairement C'est foncé Mais voilà Fard lumineux Pourquoi pas Sur la paupière Ouais Lui peut-être Mais pas l'autre Clairement trop foncé Et la dernière De ce coffret Donc c'est Le palette De contour Et c'est Hot chocolate contour Et Ils sont clairement foncés Clairement trop foncés Pour moi A voir Je sais pas Sincèrement Je sais pas Je vais quand même Le swatcher Parce que Pareil Ça moi Je m'en servirais Comme pour les paupières En fait Après Faut voir Le moins foncé Faut voir Après l'autre Clairement C'est trop sombre Pour moi C'est trop foncé Après bien estompé Peut-être En contouring Vraiment En contouring Peut-être Je sais pas Ça C'était le coffret Le plus grand Donc à 54,99 Au départ Je l'avais vu Bien plus cher Mais il a été baissé Entre temps On va pas s'en plaindre Moi Je l'ai pris à ce moment là Et j'ai loupé Les 30% Qu'il y avait Mais bon Il y a une commande Qui arrive avec Les 30% Donc là L'autre C'est un petit frigo Il est juste magnifique La boîte Elle est super belle En fait Voilà C'est exactement la même C'est trop mignon Alors Ça se présente Là D'ailleurs Ça avait pas d'intérêt Je vous le montre Mais là par contre Oui Tout est en boîte Et c'est super joli Donc On va commencer Par Celle-ci Donc c'est Frozen Raspberry C'est une palette C'est étonnant Cette année Ils ont pas fait De palette teint En ce format Comme ça Cela dit C'est pas plus mal On a déjà J'en ai déjà Une ou deux Trois je crois De la marque Je pense que c'est suffisant Celle-ci C'est peut-être Celle qui me plaît le moins Là au niveau Harmony couleur Je sais pas Si je la garderai Sur le long terme Je vais la tester Ça c'est sûr Mais elle sent la fraise Elle sent bon Elle sent le médicament Elle sent bon Ouais le médicament Mais pour enfants En fait Sirop genre Doliprane Ça sent ça Ça me fait penser à ça En tout cas Donc là je vais Pareil je vais Tester Deux fards Pareil là vous avez Un super foncé Et un super clair Pour faire les Les Enfin Dégrader Tout ça c'est pas mal Là vous avez des loms Par contre Donc Je vais tester En lumineux Le jean Donc c'est un bleu Ah non non Le twi bake Il se prélève pas très bien En tout cas au doigt Et en mat Je vais prendre le Plaste Qui est un peu Un brique Les mat en général Ça va Alors J'ai plus de place Parce que j'ai pas Ramené De quoi démaquiller Ah ben le Je pense que le L'irisé Que j'ai pris C'est plus un topper Vous allez pas voir grand chose En fait Il est là Ça c'est le Brique Qui fait plutôt rouge En fait Mais il est super chouette J'aime beaucoup J'aime Beaucoup Beaucoup Deuxième palette Donc c'est là C'est la Celle Late Je crois Je pense que c'est ça Celle late Bon Je suis pas super bonne en anglais Donc Elle se présente Comme ceci Et là pour le coup C'est ultra Ultra nude Mais c'est une harmonie Pourquoi pas Intéressante Dans les jours Voilà Je sais pas quoi faire Ça peut être La palette Passe partout Par contre Il y a un phare Le phare Qui m'interpelle En termes de Irisé C'est le flasque C'est ce petit Vert kaki Il est juste Trop beau Alors Attendez Il se prélève super bien En comparaison De l'autre Et On va prendre C'est un brun Un peu marron Un peu violine Qui est Le dark Roast Qui est ici Franchement Vous avez pas la Ouais c'est un violet Qui tire un peu Au bordeaux Au marron Très 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 joli Je l'aime beaucoup Waouh C'est magnifique Le mat il est magnifique Et le vert Pareil Je suis pas la reine Des swatchs Franchement Hop Voilà Non Voilà Vous avez des fois Venu là Le violet Et le vert Le vert est super Le vert est magnifique Vraiment Nickel Après Peppermint Donc c'est une mini palette Et elle est vraiment Très très jolie Aussi En fait Sur la photo Elle paraissait plus claire Mais en fait Plutôt pas mal Je trouve qu'elle est vraiment jolie Pareil c'est des petites palettes Passe partout Parce qu'elles sont petites Donc voilà Vous avez un petit vert Plutôt clair Enfin plus clair Un plus foncé Pour faire le dégradé Sur la paupière mobile Ça peut être pas mal Et vous avez trois mats Je pense que ça peut être Largement suffisant Pour faire un make up De base Moi Je vais tester le vert Parce que le vert m'intrigue beaucoup Il est magnifique Vraiment il est magnifique Et Le petit marron Un peu café au lait Là Et il faudra que j'aille chercher Quelque chose Pour me démaquiller les doigts Parce que là Ça devient très compliqué Très 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 compliqué Voilà Je reviens Je vais chercher quelque chose Pour me nettoyer les mains Parce que là C'est plus possible A tout de suite Alors me revoilà Avec les mains toutes propres Parce que là C'est devenu critique Autre objet C'est Chocolate Ice Je sais plus ce que c'est Finalement je vous la boîte Dans le mauvais sens Parce que j'avais J'ai quand même regardé Tout Voir si rien n'était cassé Donc ça je vous l'ai déjà dit Je pense C'est comme ceci Et c'est la Chocolate Ice Bon c'est pareil Highlight Et bronzer Là par contre Là par contre C'est pareil Là par contre Je pense que tout est Trop foncé Mais pour les paupières Pour se faire Un petit make-up Vite fait Moi ça me va Je testerai quand même Sur les joues Parce que je suis curieuse Mais Je pense que pour moi Ça va être Trop foncé Le swatch du bronzer Est un peu mal fait Mais bon Ils sont beaux Franchement ils sont beaux Alors Defrost Highlighter Defrost Donc là c'est un highlighter rond Oups Ah Voilà Qui se présente Comme ceci Et là par contre Celui-là Je pense que la couleur Est bonne C'est un petit peu Champagne Franchement il est beau Un peu rosé Ça bien estompé Ça peut être pas mal Ouais J'aime beaucoup Moi j'aime bien l'highlight Donc il faut que ça se voit C'est pas Il faut genre Moi j'aime bien Un miroir de poche Donc C'est le deuxième Au cas où On n'en avait pas assez Bon il servira Il sera donné De toute façon Je pense J'ai une grande soeur J'ai une maman J'ai une nièce Donc Ça servira Une Blading sponge Donc une éponge Et elle est en forme De pretty blender Donc Elle est molle Franchement Elle est ultra moelleuse Et elle est sèche Donc A mon avis Une fois humide Elle doit être canon Bon après Vous savez que je ne mets pas Beaucoup de fond de teint Mais ma bébé crème Moi je la mets à l'éponge En général Donc Pourquoi pas Sugar Lips scrub Je pense que c'est Celui-là Qu'est-ce que c'est Un scrub pour les lèvres De toute façon Vu le nom Ce qui est bien C'est que vous savez Ce qu'il y a dessus Les boîtes Ne sont pas hyper pratiques Le sport Donc Qui est comme ceci Donc je ne vais Pas le tester Parce que j'en ai un d'ouvert Déjà Je vais juste regarder l'odeur Ah Il y a un petit hupercule Hum L'odeur est un peu Un peu bizarre Je ne saurais pas la décrire Mais C'est pas que ça Elle sent mauvais Mais c'est spécial C'est spécial Et ils mettent Sugar Lips scrub Et Gommage au sucre C'est tout Donc pas d'odeur particulière Ça se présente Dans un petit pot Comme ça Bon Pourquoi pas Ça se teste Après Frozen Vanilla C'est un gloss Je pense Frozen Vanilla Donc ça c'est le nom De la couleur Je pense Parce que Ouais Alors ça c'est le genre De teinte Qui se Mets soit sur Un Un mat Pour donner un peu De lumière Ou juste comme ça Pourquoi pas Donc là on ne voit pas Grand chose Voilà Ça fait limite Comme un petit highlight C'est discret Ouais Pourquoi pas Fruit smoothie J'imagine que c'est aussi Un gloss En tout cas sur la main Il n'est pas Bon ça colle quand même Bon c'est un gloss quoi Ils sont le bonbon Celui là Alors il est Transparent Mais légèrement Rosé Alors vous n'allez Rien voir je pense Alors c'est toujours La même galère Pour les fermiers Dis donc C'est rouge à lèvres liquide Ou c'est gloss C'est une tannie Voilà C'est plutôt pas mal C'est mignon C'est mignon Mais non Ça je pense que Si je ne garde pas Je le donnerai à ma nièce Parce que ça C'est le genre de chose Je pense que ma soeur M'y autorisera à porter Au lycée Les deux Parce que c'est C'est mignonné C'est léger C'est vraiment Ça fait un peu comme un baume Un peu teinté Légèrement teinté Donc Ça pourrait passer Et là Le strawberry milk C'est un Fixing spray À la fraise Au lait Comme ça Voilà On pourrait voir l'odeur Donc tout à l'heure On avait chocolat au lait Ouais Ça sent un peu le lait fraise Bon C'est pas mon Mon odeur Bref Par contre Je vais tester le Les gouttes sont un peu épaisse Bon après je ne suis pas une pro Mais Bon après On va voir À tester Tout ces petites choses Et Surtout l'esprit C'est vrai que je n'y connais pas grand chose Parce que J'ai le Mix Le Fix Plus De Mac Que j'aime beaucoup Qui en général Je vaporise Sur les paupières Bah oui Puisque de toute façon Je ne maquille que ça Surtout En ce moment J'ai testé de faire mon teint Légèrement Avec le Le masque Ça a été une catastrophe Mais une Totale Totale Catastrophe Du coup J'ai laissé tomber l'idée Et Bah je mets un peu de poudre Éventuellement Mais je pourrais tester de fixer la poudre Avec ça A voir Et Bah je vous donne Par contre pour ça Je vous ferai des retours Je vous l'airai peut-être aussi en application Dans les Dans les vidéos Après les palettes Je ne sais pas dans quelle heure Je vais vous faire Les tests Que ce soit sur Instagram Ou en vidéo Il faut que je m'organise Sachant que j'ai envie de tester Un petit peu tout Bon Ces palettes là Concrètement Je pense que je les testerai Quand je serai chez moi Que je n'ai pas à sortir Parce que Je ne vois pas l'intérêt De tester des Des fards à joues Des bronzers Tout ça Chez moi Du coup Mais J'ai envie de tester Parce que franchement Je les trouve super jolies Mais Peut-être pas forcément ma teinte Ce qui est assez dommage Après les palettes teint Ce n'est pas très facile Parce que tout le monde Ne peut pas les utiliser En fait Soit tu es trop foncé Soit tu es trop clair Soit Voilà C'est compliqué Ça ne peut pas plaire à tout le monde C'est évident Donc A voir A voir Sur ce Je vous fais plein de bisous Si vous n'êtes pas abonné N'hésitez pas à vous abonner Moi ça me donne de la force Ça m'encourage à continuer Et à ne pas laisser tomber Je sais que Mes chiffres ne montent pas beaucoup Mais Si vous abonnez Ça va me donner de la force Ça va me donner envie de continuer Et ça va être Un cercle vertueux En attendant Un pouce en l'air Un commentaire Si vous avez une petite préférence Des palettes N'hésitez pas à me dire laquelle Vous auriez mieux voir en priorité Ce qui vous ferait plaisir Que ce soit sur Instagram Ou en vidéo Voilà En tout cas Je vous fais plein de bisous J'ai une prochaine vidéo Bye Ciao